bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ma chaîne principale de youtube et je vous remercie pour être ici parce que vous vous intéressez aux événements historiques contemporains modernes et actuelles. Je suis en train de me filmer sur cette longue série de vidéos sur les événements historiques notables des années entre 1953 et 2020 et je suis arrivé à l'année 1978 qui était une année normale de 365 jours mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année ? Regardons le 6 janvier 1968 la loi informatique et liberté a créé la commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL en France. L'année 1978 a commencé et s'est terminée un dimanche. Le 7 janvier 1978, partenez-moi, l'argentin Emilio Marcos Palma, le premier bébé né en Antarctique, il est né ce jour-là. Le 23 janvier 1978, le baron belge Jean Ampin, le président directeur général de Schneider a été enlevé. Le 27 janvier 1978, le président de la république française, monsieur Valéry Giscard de Sting, a exposé son point de vue lors de son discours dit du bon choix à Verdun sur le 12, c'était sur les élections législatives françaises du 12 et 19 mars 1978. Il a dit « Vous pouvez choisir l'application du programme commun, c'est-à-dire de voter pour une majorité de gauche, de la composer du Parti socialiste et du Parti communiste français. C'est votre droit, mais si vous le choisissez, il sera appliqué. Ne croyez pas que le président de la république ait dans la constitution les moyens de s'y opposer. » Cette déclaration, selon le Wikipédia français, a illustré la volonté de décrispation de la vie politique dont le président Giscard de Sting avait fait le cœur de son action politique. Il a aussi révélé une lecture parlementariste de la constitution française de 1958 qui a établi la 5e république française. Selon ce dont le constitutionnaliste Georges Bédel convenait. À partir du moment où le chef de l'État, c'est-à-dire le président français, n'est plus le maître du gouvernement et le chef de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, plus question de lire la constitution selon la pratique de la 5e république, comme si tous les pouvoirs attribués au gouvernement par les textes étaient en réalité à la disposition du président de la république. Mais pas question davantage de la lire selon la version de Jules Grévy, qui était un des présidents de la république française pendant la 3e république, ou d'Armand Fayère, un autre président français de la 3e république, comme si tous les pouvoirs du président de la république étaient en réalité exercés par le gouvernement. C'est d'une autre lecture qu'il s'agit. Là où la constitution confère une attribution au gouvernement, il faut lire le premier ministre ou le gouvernement. Là où elle confère une attribution au président de la république, il faut lire le président de la république, chacun chez soi. À ces élections, il y a eu une forte poussée du Parti socialiste, qui est donc devenue même plus clairement qu'aux élections législatives françaises de 1973, le parti principal de la gauche française. En total, le Parti socialiste a reçu 104 députés sur 491. Le ralliement pour la république en a reçu 150. L'union pour la démocratie française en a reçu... Regarde-dône... Regarde-dône... 16... 113... 120... 136, y compris les 16 députés élus sur le titre de la majorité présidentielle. Le mouvement républicain de la gauche en a reçu 10. Le Parti communiste français a eu 86 députés à cette Assemblée nationale, tandis qu'il y a eu un député classique comme d'hiver gauche et encore un député classique comme le Centre national des indépendants et des paysans. Mais il y a eu d'assez grandes tensions entre les deux grands partis bourgeois français, le ralliement pour la république et l'union pour la démocratie française, parce que le ralliement de la république était à la fois dans le gouvernement et partiellement dans l'opposition, parce que son chef, le maire de Paris, Jacques Chirac, était souvent en désaccord avec le président de la république française, Valéry Giscard-Destin, qui était au moins symboliquement le dirigeant de l'Union pour la démocratie française. Nous continuons cette lecture. Le 30 janvier 1978, la chanteuse réaliste française Damia, née le 5 décembre 1899, est morte. Le 1er février 1978, l'ancien ministre de l'Intérieur Michel Pognatowski a fondé l'Union pour la démocratie française, avec pour objectif de soutenir le président Valéry Giscard-Destin face au parti du rassemblement pour la république de l'ancien premier ministre démissionnaire Jacques Chirac. Le 22 février 1978, les Américains ont lancé le premier satellite de géopositionnement. Cette initiative donnera naissance au système global de positionnement. Le 11 mars 1978, le chanteur Claude François est mort accidentellement, une électrocution dans sa salle de bain. Le 16 mars 1978, une marée noire a été provoquée par le naufrage de l'Amoco Cadiz. Et le chef démocrate chrétien italien Aldo Moro a été enlevé par les brigades rouges et il s'est assassiné le 9 mai 1978. Le 18 mars 1978, l'ancien président du Pakistan, Ali Bhutto, a été condamné à mort. Zulfikar Ali Bhutto. Le 19 mars 1978, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, où la finule a été créée avec pour objectif la cessation des hostilités entre l'Israël et le Liban. Le 26 mai 1978, le baron en peint a été libéré après 63 jours de séquestration. Le 23 avril 1978, l'économiste et haut fonctionnaire Jacques Rueff, un acteur majeur dans plusieurs réformes économiques, est mort. Il était né le 23 août 1896. Le 28 avril 1978, Valéry Giscard d'Estaing et son premier ministre Raymond Barr ont inauguré la ligne B du métro de Lyon. Le 8 mai 1978, l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, s'est évadé de façon spectaculaire du quartier haute sécurité de la prison de la santé à Paris. Le 9 mai 1978, le chef démocrate chrétienne italienne Aldo Moro a été assassiné par la brigade Rouge deux mois après son enlèvement. Le 11 mai 1978, l'actrice Laetitia Casta est née, elle a travaillé aussi comme un mannequin. Le 10 juin 1978, la Roumaine, Virginia Kruzic a remporté le tournoi de tennis simple dame de Roland-Garros contre la Jugoslav Mimaya Usovic avec le score de 6 à 2, 6 à 2. Le 11 juin 1978, le suédois Björn Bori a remporté sa troisième finale au tournoi de tennis simple messieurs de Roland-Garros contre l'argentin Di Germo Villas avec le score de 6 à 1, 6 à 1, 6 à 3. Le 25 juin 1978, la finale de la 11e Coupe du Monde du football match humain a eu lieu à Buenos Aires, en Argentine, en Amérique du Sud. Elle a opposé le pays organisateur aux Pays-Bas. L'équipe d'Argentine a remporté la Coupe par 3 buts à 1. La France a été éliminée au premier tour de cette compétition qui a compté la 98 équipe inscrite. Le 28 juin 1978, la princesse Caroline de Monaco s'est épousée avec Philippe Junot. Malheureusement, ils se sont divorcés le 9 octobre 1980. Le 7 juillet 1978, les îles Salomon en Océanie ont obtenu leur indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Donc, le 7 juillet est la fête nationale aux îles Salomon. Le 11 juillet 1978, la catastrophe du camping de Los Alfaques en Espagne a coûté la vie de 200 personnes. Le 16 juillet 1978, la République fédérale d'Allemagne a accueilli pour la première fois le G7, le groupe de 7 pays industrialisés principaux du 16 au 17 juillet 1978. Le groupe de 7 a abordé le problème du chômage et ses solutions qui passent par une croissance régulière et non infaciliste. Le 23 juillet 1978, le Français Bernard Hinault a gagné son premier tour de France alors qu'il s'agissait de sa première participation devant le Néerlandais Yop Zutemelk et le Portugais Joachim Agostino. Le 25 juillet 1968, Louise Brown, la première bébé éprouvée qui a été fécondée in vitro, est née en Grande-Bretagne. Le premier bébé éprouvée français a été né le 24 février 1982. Le 6 août 1978, le pape Paul VI est mort d'une crise cardiaque. C'était Albino Luciani qui lui succéderait le 26 août 1978 sous le nom de Jean-Paul Ier. Le 22 août 1978, l'Allemagne de l'Ouest, Beate Habetz, a remporté le championnat du monde, monde de cyclisme féminin sur route, à Brauweiler en Allemagne de l'Ouest, à 200 mètres de sa maison. Le 26 août 1968, l'acteur français Charles Boyer est mort. Le 27 août 1978, le Néerlandais Sherry Kneteman a remporté le championnat du monde de cyclisme masculin sur route à Durbourg, en Allemagne de l'Ouest. Le Suisse Gilbert Glaus, contre les positifs postéroïdes, a conservé malgré tout sa place de premier en temps commandeur. Le 8 septembre 1978, c'était le vendredi noir de Téhéran, la capitale iranienne, avec heures violentes entre l'armée et les manifestants, contre la dictature autoritaire, sinon autocratique, du Shah iranien Mohamed Reza Pahlavi. Le 17 septembre 1978, le premier ministre israélien Menachem Begin et le président égyptien Anwar el-Sadat ont signé les accords de paix de Camp David en présence du président des États-Unis, Jimmy Carter. Le 18 septembre 1978, au Guyana, en Amérique du Sud, 914 personnes de la secte ou du culte du Temple du Peuple, dirigé par Jim Jones, ont trouvé la mort dans un suicide collectif au cyanure. Le 28 septembre 1978, le pape Jean-Paul Ier a décédé 33 jours après sa nomination officiellement d'une crise cardiaque, mais selon certaines sources d'un empoisonnement. Le polonais Karol Józef Boétiwa lui s'exéderait le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II, le premier pape non italien depuis cinq siècles. Le 9 octobre 1978, le chanteur, auteur, compositeur, acteur et réalisateur Jacques Brel, né le 8 avril 1929, est mort. Le 15 octobre 1978, les sportifs Pierre Mazot, Jean Afanasiew et Nicolas Jéger sont devenus les premiers Français à réussir l'ascension de l'Everest. Le 16 octobre 1978, le polonais Karol Józef Boétiwa, élu pape sous le nom de Jean-Paul II, est devenu le premier pape non italien depuis 1522. Le 18 octobre 1978, les travailleurs iraniens du pétrole se sont mis en grève pour protester contre le régime du char. Le 18 novembre 1978, un empoisonnement collectif au cyanure des adeptes du temple du peuple mené par le pasteur Jim Jones a fait 914 morts, mort à Johnston en Guyana, ancienne Guyane britannique. Aussi, un député de la Chambre des représentants des États-Unis qui était venu à cette communauté religieuse afin d'investiguer les charges que c'était un culte religieux dangereux. Aussi, il a été tué. Le 5 décembre 1978, le Conseil européen de Bruxelles a adopté les modalités du SME, le système monétaire européen proposé par le président français Valéry Giscard d'Esteing et le chancelier fédéral d'Allemagne de l'Ouest qui seraient créés le 13 mars 1979. Le 8 décembre 1978, Mme Goldamir, l'ancienne première ministre d'Israël, est morte après une longue maladie. Le 21 décembre 1978, l'écrivain Roger Kadywa est mort. Et enfin, le 27 décembre 1968, le président algérien Mohamed Boukha Prouba, dit Ouaribou Médienne, est mort. Il était né le 23 août 1932. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.